... Emmanuel Ramazani Chadari a bouclé son séjour dans les grands Katanga. Quatre grands meetings tenus dans tous les chefs liés de province de la République démocratique du Congo, surtout dans cette partie centre-sud, la restitution des sept tournées dans ces journaux. Zoom sur le programme du candidat numéro 13, le deuxième axe des sept ambitieux programmes à découvrir dans cette édition du journal. Les partis politiques membres du Front commun pour les Congos restent mobilisés en vue de la victoire de leur champion à la présidentielle. Un complet reportage à suivre dans cette édition du journal. Le journal de la campagne, bienvenue à tous. Les candidats du Front commun pour le Congo à la présidentielle a bouclé sa campagne dans les quatre provinces du Grand Katanga. Ramazani Chadari a quitté Kalemi, c'est vendredi, pour regagner Kinshasa. Avant de quitter le chef-lieu de la province du Tanganyika, le champion du FCC s'est entretenu avec le chef coutumier, le candidat député nationaux et provinciaux du Tanganyika, ainsi que le membre de la cellule des campagnes de la jeunesse coordonnée par Joé Kabila. Ces derniers lui ont promis leur soutien indéfectible pour une victoire écrasante. Le 23 décembre prochain, à Kalemi, Ramazani Chadari a également déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du chef Johnson Sendwe, leader historique de la province du Tanganyika, un geste salué par les originaires de cette partie du pays. Emmanuel Ramazani Chadari a bouclé son séjour dans les Grands Katanga. Quatre grands meetings tenus dans tous les chefs-lieu des provinces constituant cet espace géographique. Que faut-il retenir du passage du candidat numéro 13, chef-lieu du Katanga ? Et on en parle dans cette édition du journal avec un invité sur place, il s'agit de Serge Kadima. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes l'an de porte-parole, la cellule porte-parole de la campagne du ERS. Que peut-on-nous retenir de ce passage du candidat numéro 13 dans l'espace Grands Katanga ? Merci beaucoup. La première chose à retenir, c'est qu'il y a eu une adhésion populaire de la population de l'espace Grands Katanga. Effectivement, comme vous l'avez annoncé, dans les quatre chefs-lieux de toutes les provinces de l'ancien espace Grands Katanga, nous avons vu comment la population a adhéré, non seulement dans les programmes du candidat du Front commun pour le Congo, l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat numéro 13, mais ils ont également adhéré dans le choix de la personne. Parce qu'ils estiment d'abord pour cette population de l'espace Grands Katanga, c'est quelqu'un qui a vécu avec eux, quelqu'un qui a évolué avec eux, quelqu'un qui... ils sont familiers avec lui. Donc, il a été d'abord accueilli par une marée humaine à Lubumbashi, où il a été obligé d'aller directement au stade, où il a conféré avec les filles et les fils de Lubumbashi au stade, où il a été très pragmatique par rapport aux problèmes spécifiques de Lubumbashi. Notamment, nous avons les champs, nous sommes en mesure de développer notre agriculture, nous sommes en mesure de mettre en place une agro-industrie qui est capable de résoudre, sinon d'absorber les problèmes sociaux dans la vie de Lubumbashi. Et vous avez parlé de la mobilisation, ça c'est... parle partout. Comment transformer cette masse que vous venez de citer, marée humaine, venue à l'accueil d'Emmanuel Ramazani Chadari en électorat ? Parce que c'est l'élection du 23 décembre qui est visée. Non, ce qui est vrai, c'est que je peux vous rassurer, que la population, sinon les filles et les fils de Lubumbashi qui sont venus à l'aéroport, qui ont réservé la caisse chaleureuse à l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari, c'était déjà tout dire, c'était déjà une expression éloquente de soutien, sinon d'adhésion populaire chevillée à son programme et à la personne. Et nous avons été au stade, il a posé la question clairement, je viens, le premier de tous les autres candidats, solliciter votre faveur, solliciter votre vote. Est-ce que vous allez voter pour moi ? La réponse était oui, de manière inanime. Et nous faisons confiance à la population katangaise, qui est une population qui a une parole d'honneur. Parce que cette population a dit, nous allons voter pour vous, nous croyons en la parole des filles et des fils de la province de Katanga. Et après le grand Katanga, quel message peut rester dans la tête de cette population du grand Katanga ? Vous savez, le problème, d'abord, le premier, c'est que, pour la population du grand Katanga, qui a vu aujourd'hui, qui a vu les bouts miniers en 2008, pour la population du grand Katanga, qui a estimé qu'avec l'ancien code minier, la population du Katanga ne s'y retrouvait pas. Ils étaient très contents d'apprendre que le candidat Emmanuel Ramazani Chadari s'inscrivait dans la continuité, c'est-à-dire dans la mise en application du code minier qui avait été publié, dans la mise en application de la loi sous la sous-traitance. Cela va profiter à la jeunesse katangaise. Et ça, c'était fort. La population katangaise était contente d'apprendre que le candidat numéro 13, l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari, allait tout mettre en œuvre pour développer l'agriculture, pour créer des minoteries sur place, pour créer l'agro-industrie, pour résoudre les problèmes sociaux, notamment les problèmes de la farine. La farine qui était vendue à 15 000 francs congolais, grâce au comportement des anciens dirigeants de la province, aujourd'hui, le prix de la farine est vendu, sinon la farine est vendue à 25 000 francs congolais. Et il a promis des solutions édouanes, adéquates, pragmatiques, dans un cours à venir. Très bien, Serge Katiba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, au Sud Kivu, le gouverneur des provinces, Claude Niamogabo, bat campagne pour la victoire écrasante du candidat numéro 13 à la présidentielle. Au territoire des cabarets, où il est candidat député national, Claude Niamogabo a sensibilisé la population à voter massivement pour Emmanuel Ramazani-Chadari, afin d'assurer la continuité de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Suite de la campagne électorale, le candidat député national dans le territoire de Cabaret, Claude Niamogabo-Baziboué, est allé à la rencontre de ses futurs électeurs des localités de Chirunga, Kagabi, Murundu, Bouchuira et Buirembé. Les populations de ces localités du territoire de Cabaret lui ont réservé un accueil chaleureux, expression de la complicité qui existe entre le candidat numéro 104 et ses électeurs. Partout où il est passé, Claude Niamogabo s'est adressé à la population à travers des meetings populaires au stade de Rugemanizi de Chirunga, à Kagabi, puis à Bouchuira. Ce, avant d'ouvrir au trafic, le pont passerelle jeté sur la rivière Murundu. Claude Niamogabo a battu campagne pour le candidat du Front commun pour le Congo et dauphin du Raïs, Emmanuel Ramazani-Chadari, numéro 13. Les habitants de tous ces coins du territoire de Cabaret ont promis à celui qu'ils appellent désormais leur fils de lui faire un honneur, celui de voter pour Emmanuel Chadari et pour lui, Claude Niamogabo-Baziboué, le 23 décembre prochain. Et puis la cellule des femmes de la campagne d'Emmanuel Ramazani-Chadari s'active dans la mobilisation. Chantal Safou, l'un des membres de cette commission, réviant du Quilou, où elle est allée en campagne pour assister les femmes souffrantes des festiles sur place. Elle a appelé la population à voter à la faveur du candidat numéro 13. Président de la République. Un seul nom pour un seul vote, Emmanuel Ramazani-Chadari. C'est le mot que Chantal Safou-Loupoussa a fait passer aux différentes couches de la population avec lesquelles elle s'est entretenue durant son séjour ici, au Quilou. Ce, en marge du lancement de la campagne de réparation gratuite de la fistule obstétricale. Acte 1, entretien et mobilisation des femmes leaders, des associations de Kikuit et du ministère provincial du genre, question de les convier à une implication active et déterminée en faveur du probable futur président de la République démocratique du Congo, foi de Chantal Safou. Acte 2, les chefs coutumiers de Kikuit et du grand Bandoundou reconnaissant envers Joseph Kabila, père de la démocratie et garant du respect de la constitution, ils assurent voter pour Ramazani-Chadari, le continuateur de son œuvre. Acte 3, peu avant de regagner Kinshasa, Chantal Safou-Loupoussa a communié avec les responsables du PPR d'Equikuit, conduit par le maire adjoint. Ici encore, le même message est distillé, battre campagne avec plus de ferveur. Acte 4, enfin, sur son chemin de retour, le cortège de celles qui est également ministres du genre est stoppé plus d'une fois par des militants du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. A tous, en un seul nom sur les lèvres, Emmanuel Ramazani-Chadari. Après le Quilou, c'est une grande mobilisation des femmes et hommes E4She qui est prévue mercredi 5 novembre à la Foire internationale de Kinshasa en faveur du candidat FCC à la présidentielle de décembre prochain. Je le disais à l'entame, de leur côté, les partis politiques membres du Front commun pour les Congos restent mobilisés en vue de la victoire de leur champion à la présidentielle du 23 décembre. A l'exemple du PPRD où militants et cadres bravent même la pluie pour peaufiner les stratégies en vue de la victoire finale d'IRS numéro 13. Nos reporters étaient à leur siège national ce vendredi 30 novembre. Même la pluie ne suffit pas pour anéantir la volonté et la détermination des militants du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie à envahir leur siège en vue à la fois des réunions stratégiques et battre campagne pour le numéro 13, Ramazani-Chadari. Une magie simple d'après ce haut cadre du parti rencontré dans son office. Quand vous voyez les gens debout, sous la pluie, en train de battre campagne, ils croient aux élections, c'est parce que vraiment tous demandent à l'unisson que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la démocratie, que Dieu bénisse les chefs de l'État, Joseph Kabila. Face aux contradictions d'une opposition politique multiple et émiettée, le programme de Chadari se présente comme une alternative crédible. Le nôtre est le meilleur parce qu'ambitieux mais réaliste, mais surtout parce qu'il prend en compte tous les défis du développement, tout ce qui n'a pas été réalisé sous Kabila, et qu'il pourra maintenant, lui, soit corriger, réformer d'autres programmes, d'autres lois, pour que ce qui a été commencé ne recule pas, mais pour que ce qui a été commencé avance. Et c'est à cela qu'il a fait des promesses de campagne dans la réforme des lois sur l'armée, des lois sur la police, des lois sur la sécurité, parce qu'il a dit lui-même que le titre de ce programme-là s'appelle « Défi du développement et de la dignité de l'homme ». On voit comment ils sont en train de s'apprendre aux effigies d'autres candidats, parce qu'ils n'ont pas de programme du tout. Le PPRD appelle la population à voter massivement le numéro 13. À la différence d'autres formations politiques, notamment de l'opposition, le PPRD est convaincu que le chemin vers le vote au 23 décembre est irréversible. Les journées de la campagne, vous le savez, se donnent pour mission de vous épulser le projet de société du candidat Emmanuel Ramazani-Chadari après le premier axe que vous avez pu découvrir dans le précédent numéro. Aujourd'hui, nous vous donnons encore l'opportunité de découvrir sur la construction d'une économie diversifiée et compétitive. Deuxième axe de cet ambitieux programme, avec un zoom sur le 2 et 6 volets de ces points. Amélioration de la croissance et développement de l'entrepreneuriat national et soutien à l'agriculture et l'agro-industriel. À découvrir. Je suis l'honneur de présenter mes programmes électoraux. La construction d'une économie diversifiée et compétitive, tel est le deuxième axe du projet d'Emmanuel Ramazani-Chadari. Il est en lui tout seul, un projet à part entière. Il est ici question pour les candidats FCC de faire profiter au maximum le peuple de retombée de la croissance économique que le pays aligne depuis 2002. Il compte pour se faire booster notamment le secteur minier, moteur incontesté de la croissance à ses jours. Le but est d'absorber une main-d'oeuvre importante. Selon des défis majeurs de son quinquennat, les candidats numéro 13 veulent inverser la tendance par la mise en place des dispositifs permettant un ruissellement optimal des retombées de la croissance sur d'autres secteurs de la vie nationale. Mais comment parvenir à cette diversification de l'économie ? A court terme, Chadari s'employera à optimiser la collecte des recettes issues de l'exploitation des ressources naturelles. Il sera question d'étirer le maximum des rentes possibles afin d'augmenter substantiellement la part du budget alloué aux secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé. Aussi, compte-il améliorer la part des dépenses en infrastructure pour non seulement assurer une mobilité accrue des ouvriers sur l'ensemble du territoire national, ce qui permettra à posséder un accroissement sensible des échanges inter- et intra-provinciaux. Pour accélérer la croissance, un des six volets de l'axe diversification de l'économie, Emmanuel Ramazani-Chadari veut réviser la loi sur les fonctionnements de la Banque centrale du Congo et moderniser les systèmes financiers nationaux afin de renforcer les instruments monétaires et financiers des stabilisations macroéconomiques. Il compte également créer des zones économiques spéciales et mettre en place une politique de développement industriel sur base des filières cibles. Une de ces filières cibles, c'est justement l'agriculture et l'agro-industrie qu'il faut à tout prix soutenir et développer en vue de l'autonomie alimentaire et une baisse drastique des importations estimées à ces jours à 90%. Dans cette perspective, les candidats Chadari comptent réhabiliter les principales routes de dessert agricole reliant les centres de surproduction et les grands centres de consommation. Ils s'engagent aussi à relancer les activités dans les domaines agro-industriels et créer d'autres parcs industriels dans différentes provinces. Il n'y a pas meilleur moyen de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Nous aborderons dans notre prochain numéro des volets outre de ces deuxièmes axes à savoir amélioration de la fourniture en énergie et mise en œuvre des politiques de gestion des ressources hydrauliques et environnementales. Et pour cet autre sujet, les tirages au sort organisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC a livré ses secrets. Jeudi 29 novembre, c'est le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Chadari, qui ouvre le bal à travers un entretien des 90 minutes face à la presse. La date et l'heure des diffusions, des essais directs seront connues dans peu de temps. Il est le premier et quasiment le seul à s'être lancé officiellement dans la campagne électorale. Emmanuel Ramazani Chadari sera également le premier des candidats présidents de la République à prendre la parole sur les antennes de la radio et de la télévision nationale. Ainsi, on a décidé le sort lors de ce direct organisé par le CESAC. 90 minutes d'entretien et 15 minutes de déclaration, voilà le temps d'antenne auquel aura droit chaque prétendant à la magistrature suprême. L'entretien se passera en direct et la déclaration sera enregistrée. L'un et l'autre bénéficieront d'une diffusion et d'une rediffusion. Pour les déclarations, l'enregistrement doit se faire 48 heures avant la diffusion. La promptitude des candidats est donc vivement souhaitée. Sur les 21 candidats à la présidentielle, seuls ont envoyé leur délégué répondre à l'invitation du CESAC. C'est l'antiton d'Ombi, son président. La date et l'heure de diffusion de ces émissions seront fixées très bientôt après harmonisation avec la RTNC. Ce partenariat a pour but de veiller à un accès équitable aux médias publics. Tous les plaisirs étaient nôtres de vous présenter ce journal de la campagne. Un très bon week-end chez vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501